Va-t-on bientôt trouver des éléments faiblement radioactifs dans des pneus, des matériaux de construction ou encore des vêtements ? C'est en tout cas la crainte de la CRIRA, d'une association respectée dans le domaine du nucléaire. Elle a mis le doigt sur un arrêté ministériel qui rend possible des dérogations pour les industriels. Un recours a été déposé devant le Conseil d'État. Agnès Monteux, Benoît Gadret, Diane Richard. Demain, allons-nous nous balader sur un vélo radioactif en portant une laine polaire radioactive avant de promener nos bébés dans des landaux radioactifs ? C'est ce qui alarme cette association de spécialistes du nucléaire qui croyaient que les objets radioactifs comme ceux-ci, c'était du passé. Tous ces objets du quotidien, détecteurs de fumée, réveils, manchons de camping-gaz, carreaux de cuisine, ont été fabriqués avec des substances radioactives comme le montrent les mesures que l'on a faites. Des vieux objets interdits de fabrication mais qui circulent toujours. Aujourd'hui, seuls quelques-uns sont en vente, surtout sur Internet comme ces petits porte-clés, ou des objets phosphorescents fabriqués à l'étranger. Mais un récent arrêté interministériel pourrait tout remettre en cause. Il autorise des dérogations pour incorporer des radioéléments dans les biens de construction, comme le béton, ou les biens de consommation, plastique ou ferraille. Si on est concerné par un objet radioactif, évidemment, le risque est à priori assez faible. Si tout notre environnement est contaminé, le risque ne devient plus du tout négligeable. Il peut devenir intolérable. Et on ne pourra pas revenir en arrière. C'est irréversible. Alors pourquoi cette décision ? Peut-être pour recycler des millions de tonnes de déchets faiblement radioactifs, issus des futurs démantèlements de nos centrales nucléaires. Un véritable bric-à-brac. Ou pour améliorer la fabrication, la qualité de certains matériaux, comme le ciment. Le gendarme du nucléaire, l'ASN, était contre cet arrêté. Le gouvernement ne l'a pas écouté. Alors nous avons émis un avis défavorable à cet arrêté, qui est un arrêté de procédure, dans la mesure où nous avons estimé qu'il s'agissait d'un facteur de banalisation du risque. Seuls les bijoux, les aliments, les cosmétiques et les jouets sont interdits de dérogation. Pas de quoi rassurer complètement. Un recours devant le Conseil d'État a été déposé.